Nous allons passer à la deuxième présentation par Christiane Espagno qui va vous parler de la réorganisation territoriale des chirurgies. Vous savez qu'actuellement, même si normalement la qualité chirurgicale en France est élevée, il y a eu des grandes modifications. Il y a eu des grandes modifications sur le plan technologique, il y a eu des modifications sur le plan législatif, il y a eu la création de l'hôpital publique et de l'IGH qui est en cours, et il y a actuellement des discussions sur la réforme des autorisations. La théorie de chirurgie avait fait un rapport en 2013 sur l'avenir de la chirurgie en 2025, et la théorie de chirurgie, comme d'autres organismes, participe à ces discussions, et je veux dire, pour remontrer sur ce qu'a dit Jacob Gitti, montre que c'est parfois un peu difficile, avec certains organismes qui sont essentiellement administratifs, de leur faire comprendre, exactement ce que devrait être la bonne organisation territoriale de la chirurgie, comme d'autres sociétés médicales. Donc Christian va vous faire un peu le point de tous ces sujets qui sont en pleine discussion. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, mes chers collègues, merci de m'avoir permis de participer à cette session de l'Académie sur l'accès à la chirurgie, et je vous parlerai plus particulièrement, comme vient de le dire François, sur l'organisation territoriale de la chirurgie. Alors je vous propose trois étapes dans ma présentation. La première consistera à décrire les enjeux, et pourquoi une réforme de l'organisation territoriale, et donc des autorisations en chirurgie, est indispensable. Ensuite, nous verrons donc les principales modalités de cette réforme en cours, et enfin nous ferons un point sur l'avancement. Alors pourquoi cette réforme de l'organisation territoriale est indispensable ? Eh bien il me semble qu'il y a trois éléments essentiels qui expliquent cette obligation d'évolution. D'abord un décalage qui paraît se creuser de plus en plus entre les progrès technologiques, qui avancent à leur rythme, et souvent à leur rythme accéléré, et puis l'organisation de l'offre de soins, l'organisation de l'hôpital, qui ne suit pas, ce qui entraîne donc des décalages délétères. Et donc ça amène à avoir une vraie réflexion sur ce que va être l'hôpital demain. Ensuite, deuxième raison essentielle, eh bien cette obsolescence de l'organisation de l'offre de soins crée petit à petit, on le voit, une dangerosité de la situation actuelle. Enfin bien sûr, il y a une pression économique également qui incite à réfléchir à une profonde évolution, une profonde modification de l'organisation des soins dans notre pays. Alors l'hôpital hier, et encore malheureusement souvent aujourd'hui, sur le plan de son fonctionnement, est considéré comme un lieu d'hébergement. D'ailleurs, on parle toujours d'un hôpital de temps de lit ou d'un service de temps de lit. L'unité de compte reste le lit, alors que, en fait, cette notion d'hébergement ne reflète pas du tout la qualité et le volume de l'activité. L'hôpital, c'est encore souvent ou un lieu d'hébergement pour un patient passif qui attend dans son lit qu'on lui fasse un certain nombre d'éléments de diagnostic ou thérapeutique. L'hôpital, c'est également encore actuellement une organisation intra-hospitalière insuffisante avec une mauvaise synchronisation des temps entre, par exemple, les services d'hospitalisation et puis les services techniques, de radiologie, le bloc opératoire, la biologie, et qui font qu'il y a des pertes de temps encore extrêmement importantes. Et puis l'hôpital, ça reste une structure où il y a des unités de soins qui sont cloisonnées, un bloc opératoire qui lui aussi est cloisonné, ce qui crée là aussi des difficultés de fonctionnement et un manque de souplesse. Sur le plan de son environnement, l'hôpital, encore actuellement, ça reste très souvent une citadelle qui est assez isolée du territoire, avec peu de flux de malades entre les établissements, peu d'interface entre l'offre de soins de ville, la médecine de ville et l'hôpital, et une absence de véritable coordination des soins sur le plan régional. L'hôpital, demain, est déjà heureusement un peu aujourd'hui dans un certain nombre de situations. Ce sera quelque chose de complètement différent. Ce sera un ensemble de plateaux techniques qui se réuniront pour offrir un panel d'actes diagnostiques et thérapeutiques, autour desquels s'articuleront des flux de patients qui feront que la durée d'hospitalisation sera strictement limitée au minimum nécessaire, trois heures si c'est nécessaire, huit heures si c'est nécessaire, trois jours si c'est utile. Ce sera également une structure où les unités d'hospitalisation et les blocs opératoires seront mutualisées, et par exemple les salles d'intervention, au lieu d'être silotées par spécialité, devront être organisées en fonction du type de chirurgie, de la lourdeur et de l'environnement technologique nécessaires à cette chirurgie. L'hôpital, ce sera également une structure qui sera ouverte sur son territoire, avec des interfaces ville-hôpitales qui s'amélioreront grâce aux moyens modernes, grâce à la télémédecine, grâce aux objets connectés qui permettront une surveillance directe au domicile. Ce sera également des flux entre les hôpitaux qui seront mieux organisés grâce à une gradation des soins. Ce seront des équipes médicales de territoire qui se réuniront pour éviter des exercices isolés à tel ou tel endroit et qui permettront à ces médecins de travailler en communauté et d'agir sur différentes structures hospitalières en fonction justement de cette gradation des soins. En France, ce sera une coordination régionale qui sera bien mieux organisée par la mise en place de plateformes et en particulier les fameuses PTA, les plateformes territoriales d'appui. Effectivement, il existe un fort décalage entre les progrès technologiques et l'organisation. Je vais citer deux exemples. Le premier, c'est celui d'actualité, des urgences, où on voit bien que la crise des urgences actuelles est d'abord, pas uniquement, mais d'abord un problème d'organisation de l'hôpital, avec par exemple cette difficulté à trouver des lits d'aval au service d'urgence. Un deuxième exemple qui m'est cher parce qu'il correspond à la spécialité que j'ai exercée pendant près de 40 ans, c'est celui de la prise en charge des anévrismes cérébraux. Il y a à peu près en France 5 000 ruptures d'anévrismes cérébrales par an. Sur ces 5 000 cas, sur ces 5 000 ruptures, environ 3 000 cas sont accessibles à un traitement et ce traitement doit être fait dans des délais rapprochés. Avant l'ère de la neuroradiologie interventionnelle, des traitements endovasculaires, il y avait environ une soixantaine de chirurgiens, de neurochirurgiens, qui réalisaient une cinquantaine de procédures et cela leur permettait d'assurer une expérience et un training suffisant. En effet, la chirurgie de l'anévrisme, ça reste une chirurgie difficile sur le plan technique et si on ne réalise pas en moyenne environ un acte chirurgical par semaine au cours de l'année, donc une cinquantaine d'actes, quelle que soit sa qualité chirurgicale, on ne peut pas assumer totalement une qualité et une sécurité du geste. Ces 15 ou 20 dernières années sont survenus les traitements endovasculaires, ce qui est une excellente chose et qui permet de traiter avec un moindre risque 80% de ces patients. Malheureusement, il reste 20% de ces patients, de ces ruptures d'anévrisme, qui ne sont pas accessibles à un traitement endovasculaire et qui doivent donc être opérés. Et bien entendu, d'ailleurs, ces cas non accessibles à un traitement endovasculaire sont les cas qui, techniquement, chirurgicalement, sont les plus compliqués. Il n'y a eu aucune organisation du fait de ce progrès technique, ce qui fait qu'actuellement, les interventions sur ces anévrises, sur ces 600 cas qui restent, se répartissent sur à peu près le même nombre de sites. Et les neurochirurgiens qui opèrent ces anévrises n'ont plus, pour la plupart, l'expérience et l'entraînement suffisants pour assurer une qualité et une sécurité des soins. Voilà comment on en arrive à ce qu'un progrès technologique important pour 80% de la population se traduise également faute d'organisation par une qualité des soins moindre qu'il y a 20 ans pour ceux qui n'ont pas accès, pour des raisons médicales, à ce traitement. Cette obsolescence entraîne une dangerosité. Les classements de la France ont baissé ces 15 dernières années. Il y a une démographie défavorable pour certaines spécialités. L'attractivité de l'hôpital est en baisse. Je n'en veux que pour preuve le nombre de postes de pH vacants. La carte hospitalière est de plus en plus inadaptée. Il faut re-réfléchir à la répartition des lits en France. Et je voudrais simplement rappeler qu'il y a encore actuellement deux fois plus de lits d'hospitalisation en France qu'en Europe du Nord, en Grande-Bretagne, en Italie ou en Espagne. Ça montre bien que ces lits sont mal répartis puisque un certain nombre d'établissements ressentent au contraire une pénurie de lits. Et tout ça fait que la situation devient dangereuse. Et par exemple, il y a des séries, des travaux bien argumentés sur, par exemple, le cancer du sein par la Caisse d'assurance maladie, sur les prostatectomies radicales, qui montrent que les centres qui ont une faible activité génèrent une mortalité nettement plus importante. Enfin, et je n'assiste pas sur la pression économique que l'on connaît bien et qui font que l'augmentation des maladies chroniques, les polypathologies flècheront de plus en plus les ressources de la collectivité vers ce type de prise en charge et de moins en moins vers les soins aigus. Alors, quelles sont les modalités de cette réforme ? Pardon. Cette réforme, donc, prévoit effectivement une refonte complète des décrets d'autorisation. Cette refonte complète concerne tous les aspects de la pratique chirurgicale, les fonctions d'accueil, de surveillance, d'hébergement, les fonctions de sortie, l'organisation territoriale de l'offre chirurgicale, on vient de le dire, la chirurgie ambulatoire, certaines spécificités chirurgicales, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, la chirurgie bariatique, et doit inclure la gradation des soins. Il a été demandé également aux structures de réfléchir au problème des seuils d'activité. Où en sont les travaux ? Il y a eu des propositions qui ont été faites de la HAS à la suite de groupes de travail auxquels François Richard, au titre de l'Académie, a participé. Il y a également des propositions communes, des instances représentatives des chirurgiens, et puis un groupe de travail piloté par la DGOS qui est en cours de travail. Quelles sont les quatre propositions au décours du groupe animé par la HAS ? Eh bien, celle-ci a communiqué au ministère, donc, quatre propositions. La première, considérer un périmètre commun d'autorisation d'activité pour les actes chirurgicaux et les actes interventionnels. Deuxièmement, introduire une gradation à trois niveaux pour chaque spécialité chirurgicale. Troisième proposition, introduire un seuil de volume minimum d'activité chirurgicale et interventionnelle, toutes spécialités confondues, dans un établissement, pour éviter ce que l'on disait à l'instant, c'est-à-dire qu'il y ait des petites structures avec une activité, toutes spécialités confondues, insuffisantes pour assurer une sécurité des soins. Et ensuite, proposer, donc, un suivi de l'autorisation par l'analyse, par l'équipe de la pertinence et des résultats, qualité et sécurité, par un suivi d'indicateurs qui pourraient être recueillis sans créer une surcharge supplémentaire de travail pour les praticiens. Les propositions communes, donc, des instances représentatives de la chirurgie. D'abord, une proposition de revoir la définition de la chirurgie dont les limites sont de plus en plus floues. Cette proposition de définition est « La chirurgie comprend l'ensemble des gestes d'ablation, de reconstruction et de destruction réalisés directement ou à l'aide de techniques de guidage dans un secteur interventionnel ou en dehors de celui-ci. » La définition proposée englobe les activités interventionnelles. L'autorisation de chirurgie doit valoir l'autorisation de réaliser des activités interventionnelles sous imagerie médicale. Cette dernière phrase, d'ailleurs, posant des problèmes, on va y revenir. Une gradation appréciée par spécialité chirurgicale reposant sur trois niveaux d'activité et aussi ne pas établir, pour un certain nombre de raisons, des seuils spécifiques par spécialité ou par niveau. Quels sont rapidement les trois niveaux qui sont proposés ? Un niveau 1 sur une liste fermée d'actes simple avec un taux de complication faible chez des malades en bon état général, ASA 1 ou 2, et qui ne nécessitent pas de plateau technique important, avec bien sûr au moins une salle d'intervention. Un équipement éventuellement spécifique pour certaines consultations spécialisées. Une continuité des soins, bien sûr, mais pas forcément, pas obligatoirement, loin sans faux, de permanence des soins. Et des ressources humaines, au moins un chirurgien qualifié, dans la spécialité. Le niveau 2 correspond à l'ensemble des actes de la spécialité, mis à part une liste fermée d'actes de niveau 3, on va y revenir. Donc, un équipement avec au minimum deux salles d'intervention, un plateau technique spécialisé permettant de répondre à l'ensemble de ces actes, un environnement correspondant à la fois pour les consultations et l'activité chirurgicale, et au point de vue ressources humaines, une équipe comprenant au moins deux chirurgiens qualifiés titulaires dans la spécialité. Enfin, le niveau 3 qui correspond donc à une liste d'actes, elle aussi fermée, d'actes particulièrement lourds de la spécialité, générateur de complications importantes. Donc, l'équipement correspond toujours à deux salles d'intervention. Le plateau technique spécialisé qui permet, lui, sur un établissement, un service de niveau 3 qui permet d'assurer l'ensemble des actes. Un environnement qui comprend à minima des soins intensifs et, si possible, une réanimation, ou sinon un accord conventionnel avec une réanimation de proximité. Des ressources humaines comportant au moins cinq chirurgiens de la spécialité, si elle assure la permanence des soins. Et, point important, ces centres de niveau 3 doivent être obligatoirement des têtes de réseau pour la spécialité concernée, puisqu'on l'a vu, la gradation des soins impose une organisation en réseau. Il n'est pas, par contre, nécessaire de pouvoir assumer, sur un centre de niveau 3, la totalité de la liste des actes fermés de niveau 3. Enfin, un mot des hôpitaux de proximité, qui ont été créés pour faciliter l'interface entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Ces hôpitaux, malheureusement, à titre dérogatoire, pourront faire des actes, de chirurgie, sur une liste fermée. En ce qui concerne, donc, le groupe de travail piloté par la DGES, j'en ai fini dans 30 secondes, il y a eu déjà dix réunions. La réunion, la onzième réunion de ce groupe de travail, est prévue pour le mois de septembre. Et je ne vous en dirai pas plus, parce qu'on est encore au stade des propositions non abouties, aucun arbitrage n'ayant été, à ce jour, effectué. Voilà en conclusion, donc, cette réforme, si elle aboutit totalement, devrait permettre de remettre la chirurgie française sur de bons rails. Il est difficile d'en prévoir aujourd'hui quelle sera la réforme. Les ambitions étaient importantes au départ, mais les arbitrages, comme je viens de le dire, sont loin d'être réalisés. Et on voit point d'un problème qui pourrait créer des difficultés majeures. C'est le fait, donc, que ces décrets d'autorisation ont été saucissonnés avec un décret pour la chirurgie, un décret pour l'interventionnel, un décret pour les soins critiques. Et il va falloir que les conditions d'autorisation s'articulent les unes par rapport aux autres. Et pour, par exemple, la concordance, la synchronisation entre le décret de chirurgie et le décret d'interventionnel risque de poser quelques problèmes. Voilà, souhaitons que face à la pression des conservatistes de tous bords qui montent et que l'on voit à poindre, rendant hésitante la DGOS, souhaitons que, malgré cela, les résultats soient à la hauteur des enjeux et permettent à la France, comme l'ont fait déjà un certain nombre de pays, le maintien d'une chirurgie sécure et de qualité. Je vous remercie. Alors, avez-vous des questions, je pense qu'elles sont nombreuses, sur cette présentation ? Irad. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais comment peut-on faire accepter tout ce que vous avez dit ? Parce que c'est ça le vrai problème. Pour revenir à ce qu'était l'exposé précédent, la transplantation cardiaque, il a 4 ans, il a 4,5 ans en France par an. La pitié, il en fait 80, 90 par an. Donc, il en faut 5. L'efficacité, c'est 5. Il y en a 23. Donc, parmi les 23, il y en a 13 qui font moins de 10 transplantations par an. Est-ce que vous avez dit qu'il y a des régions de France que vous devriez interdire de faire des transplantations ? C'est ça la réalité. Est-ce que vous avez dit, parmi les 13 régions, il est grand, même parmi les plus petits, vous n'avez pas le droit de faire la transplantation ? Et comment les gens vont accepter ça ? Tout simplement parce que c'est une condition nécessaire pour la qualité et la sécurité. Moi, ça me fait de la peine, très sincèrement, de voir des jeunes gens de 20 ans. Alors, je ne parle pas de la chirurgie cardiaque, mais de voir des jeunes gens de 20 ans opérés par des neurochirurgiens parfaitement formés et parfaitement de qualité, mais mourir parce que ces neurochirurgiens n'ont pas suffisamment d'expérience dans la névrisse qui se rompt pendant l'intervention. Et en général, si on ne fait pas exactement ce qu'il faut faire dans les 5 minutes qui suivent, c'est simple, c'est la mort du patient ou des séquelles extrêmement lourdes. Et ces jeunes gens qui, il y a 20 ans, étaient guéris par des chirurgiens plus expérimentés et qui avaient l'habitude de cette chirurgie, actuellement, décèdent. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut absolument réorganiser les choses pour que les centres qui font de la chirurgie lourde aient des ressources humaines, matérielles et une activité suffisante pour assurer la réalité des choses. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre de pays. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Je crois que, comme toujours, il y a un pragmatisme, il y a une question. L'exemple montre que, d'abord, c'est très hétérogène dans les spécialités, les certaines spécialités chirurgicales qui ont déjà commencé ce mouvement. Deuxièmement, je suggère à l'ensemble des chirurgiens d'aller sur ScanSanté au VisuChir et d'étudier rapidement ce qu'on fait actuellement en termes d'activité chirurgicale en France. Je vous donne simplement quelques chiffres. Il y a à peu près, vous savez qu'en gros, il y a 10 établissements de santé publique et privée qui font de la chirurgie. Sur les 1000, il y en a déjà 100 qui font moins de 600 actes par an, toutes spécialités confondues. C'est-à-dire que, comme par définition, même dans l'hôpital ou la clinique la plus faible, il y a au moins du dur et du mou et en général, il y a une autre spécialité. C'est-à-dire que 3 spécialités qui représentent 6 ou 7 chirurgiens font à nous tous, même pas, 10 interventions par semaine. Ça pose quand même un problème de qualité. Donc quand on voit ces chiffres-là, les gens résonnent toujours en fonction de ce qu'ils font mais pas de ce qui existe. Quand on voit ça, on se pose quand même des questions. D'autre part, dans les GHT, la réforme des GHT, c'est uniquement l'hôpital public, malheureusement, n'est pas parfaite. Mais au moins, avec la création des équipes territoriales, dans notre spécialité en neurologie, on l'avait déjà fait, avant que la réforme arrive, une organisation de telle sorte, ça a permis de régler ce problème-là. Parce que dans la mesure où 7 ou 8 hôpitaux étaient avec une équipe commune, les problèmes de « c'est moi qu'il fait, c'est pas toi », etc., ne se posaient plus, puisque c'est l'équipe commune qui, dans des hôpitaux différents, faisait des choses lourdes dans un hôpital et des choses plus légères dans des hôpitaux périphériques. Il n'y a pas de notion de... Simplement, en termes de nom. Donc je crois qu'en effet, il y a plein de gens qui se braquent, on le voit très bien dès le départ, mais qu'en pratique, quand on regarde les choses, actuellement, tout à fait, on sait bien ce qui se fait, parce que dans un certain nombre d'hôpitaux, et notamment ceux qui vont devenir ce qu'on appelle des hôpitaux de proximité, le niveau de chirurgie, et moi, quand j'étais président de la position de qualification au Conseil de l'Ordre à Paris, où on demandait pour qualifier les gens en neurologie d'avoir les contrôles de l'opératoire des 5 ans précédents et qu'on lisait tous les contrôles de l'opératoire, c'était extraordinaire de voir dans des hôpitaux de l'île de France l'activité misérable qu'il y avait. Et donc, on se rend compte qu'on ne peut plus rester comme ça. Et chacun a fait des grands discours théoriques qui ne correspondent pas à la réalité. Et je crois que les chirurgiens, je crois, plus bêtes que les autres, quand ils voient la réalité, ils se disent, oui, en effet, il faut faire attention. Donc, la question est là, mais j'ai parlé à la population. Alors, pour la population, la population, j'ai deux très bons amis qui avaient fait des enquêtes et des missions dans les villes où on voulait fermer les hôpitaux, c'était l'erreur de fermer l'hôpital, enfin, de fermer les chirurgiens, mais pas l'hôpital, et qui ont interviewé les gens qui défilaient dans la rue. Les gens défilaient dans la rue et quand ils leur posaient les questions, vous vous êtes fait opérer dans cette ville-là, ils disaient, non, nous, jamais. Ce qu'il faut, il y a besoin de pédagogie vis-à-vis de la population et, d'autre part, c'est une des forces des équipes territoriales. Dans les équipes territoriales, si le chirurgien opère dans deux centres et consulte dans un autre centre supplémentaire, quand il voit malin dans cet autre centre supplémentaire et qu'il dit, monsieur, vous avez ça, il faut vous opérer, mais dans cet hôpital-là, il n'y a pas de quoi faire des chirurgies, par contre, je travaille ici, je vous emmène avec moi. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai fait pendant 30 ans un garche, et pour les gens, pour la paraplégie, mais pour la population de garche, en urologie, je les emmène à la pitié de la pitié de la pitié de la pitié et on ne l'a jamais interfusé. Parce que la population le comprend très bien. Donc, il y a deux personnes à qui il faut faire comprendre ça. C'est un, certains directeurs d'hôpitaux, deux, le député ou le sénateur du coin. Si on convainc ces deux-là, on avancera. C'est ceux-là qui sont les plus longs. Si je peux rajouter, toujours si on va sur ces plateformes et en particulier sur HospiDiag, on peut voir que parmi justement ces petits services, il y a actuellement aujourd'hui 48 services de chirurgie en France qui n'ont plus d'anesthésiste titulaire qui ne fonctionnent qu'avec des anesthésistes intérimaires, avec tout ce que ça peut comporter. Qui a envie d'aller se faire opérer dans un service de chirurgie où il n'y a plus d'anesthésiste ? Tu m'as évoquée, c'est la transition, c'est tout le monde qui a envie d'anesthésiste. Chacun n'a pas après la communication comme ça. Le mot-clé, c'est la mobilité. On dit entre nous, il faut que les patients acceptent de se déplacer plutôt que derrière le tas de coin. Ils acceptent. Est-ce qu'on sait suffisamment poser la question du fait que les chirurgiens se déplacent ? Et il faut dire les choses. pour qu'un chirurgien libéral aille opérer dans un hôpital public ou qu'un praticien hospitalier puisse opérer dans un hôpital public privé. Pour l'instant, c'est très compliqué. Et donc, moi je peux vous dire qu'il y a une loge, l'histoire de la mobilité, ils sont déjà arrivés au problème. Parce que les distances, les effectifs des praticiens, etc., c'est le CHU qui gère tout ce point d'appartenance. Parce qu'il n'y a pas plus de moyens qui se sont organisés entre eux. Et les patients, d'ailleurs, le comprennent très bien. D'ailleurs, la responsable du CHU de l'Ivoche fait partie des groupes qui a fait chez ça. Et Muriel viendra nous en parler dans les années de l'installation. Oui, j'interviendrai après Uber parce que ça va faire du blanc de poids. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie.